Chers internautes de E-News24, je vous salue et j'ai béni Dieu pour ce temps qu'il m'a donné encore pour venir partager ce pain dominical. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 127, versets 1 à 2. En lisant, vous allez comprendre maintenant notre titre de ce pain dominical. La Bible dit, Et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je rends grâce à ton nom. Je loue ton nom, mon Dieu. Tu nous as donné cette opportunité de partager cette parole que tu nous as mis à cœur. Papa, laisse que la personne qui va nous suivre, la personne qui va suivre cette vidéo, ce pain dominical, puisse être béni, éternel, puisse être transformé, puisse ajuster sa marche ou sa vie dans sa marche avec toi. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, si l'éternel n'est bâti la maison, ce que la parole de Dieu dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ici, bien-aimés, vous allez dire que comment Dieu bâtit la maison. Non. La maison dont on est en train de parler ici, c'est votre vie. C'est votre vie. Votre vie est fondée sur quoi? Votre vie est basée sur quoi? Qu'est-ce que vous acceptez dans votre vie? Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Vous voyez? Une maison bâtie sur une colline ne peut pas être cachée. Donc ici, on est en train de parler de la vie. Aujourd'hui, nous constatons que les gens vivent avec une négligence. Les gens ne marchent pas tellement dans la volonté de Dieu. Je vais illustrer un exemple. Je vais illustrer un exemple. Vous savez que ça, c'est un péché. Vous savez que voler, c'est un péché. Mais vous, vous basez votre vie sur le vol, les détournements. Alors, Dieu n'est pas impliqué dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez donner l'apparence de quelqu'un qui y a un an. Vous pouvez avoir l'apparence de quelqu'un qui est bien. Mais la Bible dit, tu travailles en vain. C'est-à-dire, ça ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir. Nous voyons même dans les églises aujourd'hui, quelqu'un se marie, il refuse, il répudie sa femme, et il se marie dans la même église. Il se marie même deux, même trois fois. Tout simplement parce que, peut-être qu'il a beaucoup de moyens, on ne sait pas lui dire que non. Ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu commences ta vie par l'adultère, par la fornication. Écoutez, bien-aimés, même si vous tirez satisfaction de tout ce que vous êtes en train de faire. Mais la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit pas. Donc, les bâtisseurs font un travail inutile. Même si vous sentez que c'est bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut mettre ça en tête. Aujourd'hui, nous voyons même, et les hommes de Dieu, et les fidèles, tous, ils sont en train de vivre dans la compromission. Pourquoi dans la compromission ? Parce qu'il y a certains intérêts à gagner dans la compromission. Nous devons être enfants de Dieu, même dans notre vie secrète. Même quand on ne nous voit pas. Je crois, je vais lire un passage. Je n'ai pas prévu ce passage, mais c'est venu. Merci au Saint-Esprit. Ce passage ici, c'est le chapitre 12 du livre des Ecclésiastes. Je lis le 15e verset. La Bible dit, Écoutons la fin du discours. Craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Vous comprenez ? Il dit, tout homme doit marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne consiste pas à démontrer aux gens comment on craint Dieu. Mais la crainte de Dieu commence dans ta vie secrète. Il ne faut pas tolérer certaines choses dans la vie. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, vous les admettez dans la vie, ce n'est pas correct. Ici, le verset est en train de dire qu'il dit, craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est-à-dire, tout homme doit craindre Dieu. Tout homme doit observer le commandement de Dieu. On observe le commandement de Dieu, pas pour les autres, mais c'est pour votre relation avec Dieu. C'est pour votre relation avec Dieu. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il arrive des fois, tu peux faire du bien, mais on ne voit pas le bien que tu es en train de faire. On cherche à te nuire, on cherche à te pousser en bas, on cherche à t'attirer vers le bas. Et pourtant, tu es en train de faire ce qui est correct. Tu es en train de faire ce qui est bien, mais autour de toi, personne ne le reconnaît. Où il arrive des fois aussi, tu es en train de faire le mal, et tu es vraiment très souple. Tu connais comment effacer les traces. Tu connais comment t'es dissimulé. Tu connais comment t'es caché. La Bible dit, Dieu amènera en jugement toute œuvre, c'est-à-dire tout ce que tu fais. Dieu amènera ça en jugement. Il dit, soit bien, soit mal, au sujet de ce qui est caché. Donc, c'est que les hommes ne voient pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous en faire quand, par exemple, vous faites du bien et les gens ne le connaissent pas. Vous êtes un enfant de Dieu, continuez à faire le bien. Car la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez autant qu'on venable. Vous moissonnerez autant qu'on venable. Hallelujah. Donc, je suis en train de vous dire ici que quand Dieu n'est pas, dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un travail inutile. Comment est-ce que vous pouvez mettre Dieu à l'écart dans votre vie ? Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, vous associez votre vie avec des péchés mignons. On appelle ça des péchés mignons. Des péchés chéris. Donc, vous associez ça à votre vie. Et vous vivez, vous menez cette vie-là. Et il arrive des fois, vous voulez que, vous voulez convaincre même les gens autour de vous. De vous comprendre. Mon bien-aimé, ma bien-aimé, même si j'arrive à te dire que non, non, en tout cas ici, je te comprends, tu as raison. Dieu ne voit pas de la même manière. La Bible dit, si Dieu n'est bâti pas, les bâtisseurs travaillent en vain. Si Dieu ne garde une ville, donc les sentinelles travaillent en vain. Pour que Dieu arrive à te garder, pour que Dieu arrive à s'impliquer, c'est-à-dire, il y a une bonne manière de travailler, il y a une bonne manière de marcher, c'est-à-dire, observez la parole de Dieu dans votre vie. Que vous soyez bishop, que vous soyez pasteur, vous soyez apôtre, vous connaissez votre vie en secret. Il y en a qui sont spécialistes, ils peuvent se dissimuler même pendant dix ans. Pendant dix ans. Bien-aimé, je vous dis une chose qui est vraie. Aimez Dieu de tout votre cœur. Même votre vie secret, aimez Dieu et craignez Dieu. Parce que la vie sur la terre ici, elle est éphémère. Il arrive des fois, moi je m'étais plein de certaines morts. Ah, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu as permis ça ? Mais regarde le travail, regarde ce que la personne fait, regarde la personne à la renommée internationale. Je m'étais plein. Chaque fois que je me souviens de ça, je sens du mal. Je n'arrive pas à gober ça. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu, Dieu m'a parlé. J'ai rencontré quelqu'un qui était très proche de la personne. Alors, quand nous parlons, je lui dis, je n'arrive jamais à gober cette histoire ici. La personne est en train de me regarder tout simplement. Elle me regarde. Et j'ai dit, bon, j'ai toujours prié. Parfois, je ne comprends pas. Nous, on se démène, on prie, on fait. Quelqu'un qui fait des sacrifices comme ça, mais ne prie pas. Et puis la personne me dit, pasta, vous allez m'excuser. Vous connaissez la relation que j'ai avec lui ? Je lui dis, oui, oui, je connais. Il dit, je vais te dire des choses. Voilà comment a été la vie de la personne. C'était une chère. Voilà comment a été sa vie. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand j'ai commencé à observer, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à écouter. Ce jour-là, je n'ai pas pu bien dormir. Je dis, ah, comment quelqu'un peut faire ça ? Ah là là. Et maintenant, je me mets encore à genoux. Je commence à demander pardon. Je dis, Dieu, tu es juste. Dieu, tu es juste. Je ne dis pas que tous ceux-là qui meurent, quand nous ne voulons pas, parfois ça nous dérange, il doit y avoir quelque chose. Non, Dieu peut décider de prendre quelqu'un. Oui, mais quand Dieu décide de prendre quelqu'un, gloire à Dieu. Mais le péché, bien-aimé, que vous le vouliez ou pas, que vous voulez écouter ça ou pas, mais je dois vous dire la vérité, que le péché, c'est quelque chose qui tue. La Bible a déjà dit, le salaire du péché, c'est la mort, quel que soit l'intérêt, quel que soit ce que vous sentez quand vous êtes en train de faire le péché. Donc, la mort est certaine. Donc, le péché peut ôter votre vie sur la terre. Peut-être que vous devriez vivre jusqu'à 80 ans, mais vous vivez juste la moitié, 40, vous partez. Pourquoi ? Parce que vous avez accommodé ce qu'il ne fallait pas. Bon, vous allez chez Dieu, parce que Dieu peut-être refuse qu'il y ait des scandales et tout ça. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la liberté de choisir comment nous devons vivre. On ne peut pas se cacher toute la vie. Vous vivez dans l'hypocrisie, vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans la dissimulation. Ça n'ira pas, vous n'allez pas vous cacher éternellement. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole pour un but. « Toi qui me suis aujourd'hui, voilà, si tu es dans cette vie, il est grand temps de prendre une décision. Peu importe, que vous soyez bishop, que vous soyez apôtre, que vous soyez pasteur, c'est le temps de prendre une décision ferme. Revenez au Seigneur, revenez à Dieu. Je vous lance cet appel solennel dans ce pain dominical. Revenez au Seigneur, revenez à Dieu. Parce que le péché, ça tue. Le péché met Dieu à l'écart de ta vie. Donc Dieu ne s'associe pas avec le péché. Que ce soit dans les pensées, dans les actes, tout, Dieu ne s'associe pas. Et toi qui me regardes, peut-être que tu n'as jamais reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est une opportunité que je te donne. Prends la décision aujourd'hui. Que ta vie soit fondée sur Christ. Ta vie soit fondée sur la parole de Dieu. Ta vie soit fondée sur la faveur de Dieu. Mais non pas sur la manière de vivre. Vous vivez par la fraude, vous vivez par le détournement, par des moyens superchériques. Ça ne va pas aller. Donc vous mettez Dieu à l'écart. Et Dieu amènera tout au sujet de ce qui est caché. Soit bien soit mal. Il amènera ça en jugement. Si vous m'avez entendu, vous voulez prendre une décision, voilà la prière que vous allez faire. Dites seulement, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Quand vous faites cette prière, Dieu est content, Il t'abrasse, et tu commences une vie nouvelle, tu deviens une nouvelle créature. Dieu va montrer une bonne voie. Tu vas vivre avec succès dans ce monde. Même quand tu es dans le manque, tu auras la paix. Parce que la parole de Dieu est en toi. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.